Maintenant, ce que nous allons voir, c'est les mêmes fonctions que ce qu'on a vu avec les tableaux partiellement remplis, mais sur les listes, et on comparera la complexité. Alors, donc, ajouter un élément au début, ajouter un élément à la fin, supprimer en gardant l'ordre, supprimer sans garder l'ordre, et rechercher l'adresse d'un maillon contenant une valeur cible. Alors, insérer un élément au début d'une liste en gardant l'ordre des éléments. Donc là, on veut ajouter 15 au début d'une liste. Donc on a ça dans notre liste d'exemples, on a 5 et moins 3 comme données, et on veut rajouter un maillon au début qui contiendra la valeur 15. Enfin, plus exactement, on veut rajouter la valeur 15 au début, et ce qui va être le plus intéressant, ça va être de rajouter un nouveau maillon. Et il faudra bien que notre champ début de la liste soit mis à jour pour pointer sur le nouveau maillon. Donc là, la stratégie, c'est vraiment ça. On n'aura aucun intérêt à décaler toutes les données. C'est ce qu'on était obligé de faire pour les tableaux, parce que pour les tableaux, on ne pouvait pas rajouter une case devant. Ce n'était pas quelque chose d'autorisé pour les tableaux. Et là, on peut tout à fait créer un nouveau maillon au début, mettre la nouvelle donnée dedans, et après, on a juste les liens à régler, c'est-à-dire le champ début qui doit aller là, et le champ suivant du nouveau maillon qui doit pointer sur l'ancien premier maillon. Donc concrètement, c'est ce qu'on va faire. On va créer notre nouveau maillon, mettre la nouvelle donnée dedans. Pour l'instant, l'i.début pointe encore là-dessus. On va récupérer ce 52, qui est l'adresse de l'ancien premier maillon. On va le mettre dans le champ suivant du nouveau maillon. Et après, on va aller récupérer l'adresse du nouveau maillon et le mettre dans le champ début. Et on obtient bien ça. Alors, notre procédure ajout de début, qui prend en argument la liste li et la valeur ajoutée. On réserve de la mémoire pour un nouveau maillon qu'on appelle m. La valeur ajoutée, on la met dans m.data. L'i.début, l'adresse de l'ancien premier maillon, on l'écrit dans m.suivre. Et ensuite, l'adresse de m, l'adresse de notre nouveau maillon, on l'écrit dans l'i.début. Et c'est tout. Au niveau de la complexité, ça ne va pas nous coûter très cher, puisque du coup, là, on se retrouve avec 5 opérations élémentaires. On n'a pas de boucle. Donc, ça nous coûte tout simplement un temps constant, quelle que soit la taille de notre liste. D'accord ? Et on a compté les opérations élémentaires de liste chénée, comme définie dans les spécifications. Donc, ça, c'est beaucoup plus intéressant que l'insertion au début d'un tableau partiellement rempli, qui, lui, coûtait un temps linéaire, parce qu'on devait tout décaler. Alors, maintenant, si on veut ajouter un élément, cette fois à la fin de la liste, en gardant l'ordre, donc j'ai une liste qui contient 15, 5 et moins 3, et je vais ajouter 26 à la fin de la liste. Donc, ça va consister en l'ajout d'un nouveau maillon, ici, une valeur 26. Et ce qui va être, en fait, le plus compliqué, ça va être de régler le lien qui est ici, à la fin de l'ancien dernier maillon, qui va, du coup, devoir pointer sur le nouveau dernier maillon. Alors, comment est-ce que je m'y prends ? Donc, toujours, je fais un dessin pour réfléchir. Donc, j'ai mon nombre, valeur, qui vaut 26. J'ai ma liste, ici. Je crée mon nouveau maillon, M. Je mets le 26 dedans, ça, c'est facile. Mais pour faire ce lien, il faut que je puisse écrire dans le champ suivant du dernier maillon de ma liste. Sauf que le dernier maillon de ma liste, je ne sais pas du tout où il est rangé en mémoire. Donc, je ne peux pas aller écrire dans son champ suivant. Sans savoir où il est rangé. Pour savoir où il est rangé, il faut que je connaisse son adresse. Pour connaître son adresse, il faut que je sois passée par le maillon d'avant. Pour connaître l'adresse du maillon d'avant, il faut que je sois passée par le maillon d'avant, etc. Donc, en fait, il faut que je fasse tout un parcours de ma liste juste pour savoir où est rangé ce maillon dans lequel je dois écrire quelque chose. Donc, pour faire un parcours de liste, je prends ma variable que j'appelle souvent pareil, même si je ne suis pas obligée, adresse maillon en cours, qui va pointer sur le premier maillon de ma liste. Et en fait, mon but, c'est d'aller au dernier maillon. Donc, est-ce que je suis sur le dernier maillon ? Non. Donc, j'avance. Est-ce que je suis sur le dernier maillon ? Non. Donc, j'avance. Est-ce que je suis sur le dernier maillon ? Oui. Alors, comment est-ce que je vais le détecter ? Être sur le dernier maillon, c'est avoir un champ suivant qui est égal à moins 1. Et une fois que je suis sur le dernier maillon, j'ai plus qu'à écrire dans le champ suivant l'adresse du nouveau maillon que j'ai créé. Et là, j'ai bien ce que je voulais. Alors, ma procédure ajoute fin, qui prend donc en argument ma liste lit et ma valeur à ajouter. Qu'est-ce que je fais ? Donc, le début, c'est la partie facile où je crée mon nouveau maillon et je mets ma valeur dans le champ data de mon nouveau maillon M. Ensuite, il faut que je fasse mon parcours de liste avec mon adresse adre maillon cours qui commence à lit pour un début. Tant que je ne suis pas sur le dernier maillon, donc tant que adresse maillon cours.suivre est différent de moins 1, je vais au maillon suivant. Et quand on sort, on est sur un maillon qui vérifie adre maillon cours.suivre égale moins 1, c'est-à-dire qu'on est sur le dernier maillon de la liste. Et donc, on peut bien faire admaillon cours.suivre reçoit la valeur adresse de M. Là, il ne faut pas se tromper ici dans la condition du temps que... Il faut qu'on sorte sur une adresse qui pointe sur un vrai maillon qui a un champ suivant. Au niveau de la complexité, on aura deux opérations avant la boucle. A chaque tour de boucle, on a deux lectures dans le champ suivant. Et on va parcourir la boucle n-1 fois où n est le nombre de maillons. Et en sortie de boucle, on a deux opérations. Donc, ça nous fait au total 2 plus 2n-1 plus 2. Ce qui nous fait un grand taux de n, où n est la taille de la liste. Donc, ça se fait en temps linéaire. Ce qui, en fait, est assez instinctif puisqu'on fait un parcours de liste. Et donc ça, en général, un parcours de liste, ça nous coûte un temps linéaire en la taille de la liste. Donc, en fait, on voit que là, c'est le contraire pour les tableaux partiellement remplis. Ça coûte un temps constant de rajouter à la fin et linéaire d'ajouter au début. Et pour les listes, c'est le contraire. Ça coûte un temps constant d'ajouter au début et linéaire à la fin. Alors, maintenant, on va vouloir supprimer un maillon d'une liste lorsqu'on connaît l'adresse du maillon à supprimer. Alors, en fait, on voudra aussi connaître l'adresse du maillon qui précède le maillon à supprimer si le maillon qu'on veut supprimer n'est pas le premier de la liste. Donc là, imaginons, je veux supprimer de la liste lit le maillon qui a l'adresse 163 et on me donne aussi l'adresse 52 qui est l'adresse du maillon d'avant. Et ce que je veux, c'est du coup faire disparaître ça et rechaîner correctement le maillon d'avant à celui-là pour obtenir du coup cette liste-là qui n'a plus que trois maillons. En fait, quand je dis supprimer ce maillon, c'est juste qu'il soit plus chaîné dans la liste. Mais en pseudocode, je n'ai pas défini d'opération pour libérer la mémoire qui a été allouée. Donc ça, ce maillon va continuer à exister mais il ne sera plus chaîné à rien du tout dans ma liste. Alors, comment je vais faire ? En fait, tout simplement, j'ai deux cas. si le maillon à supprimer, ce n'est pas le premier maillon de ma liste, donc son adresse est différent de l'i.début, je vais l'écrire dans le maillon précédent, dans le champ suivant, tout simplement, le maillon qui suit le maillon que je supprime. Et sinon, ça veut dire que le maillon que je supprime, c'est le premier maillon. Eh bien, ce que je dois aller modifier, c'est carrément l'i.début. Donc dans l'i.début, je vais écrire l'adresse du maillon qui suit le maillon que je supprime qui correspond au deuxième maillon. Et ça, ça me donne une complexité qui est constante. Dans tous les cas, je paye une opération ici et ensuite, soit je paye 2 là, soit je paye 2 ici. Donc l'idée, c'est vraiment de court-circuiter le maillon à supprimer en reliant le maillon précédent directement au maillon suivant. Alors là, on remarque que je vais garder naturellement l'ordre des autres éléments sans aucune complication. Donc je n'aurai pas besoin, comme pour les tableaux, de faire une opération, enfin une fonction économique de suppression qui me permet d'avoir du temps constant, pour la suppression, mais du coup, je ne garde pas l'ordre des éléments. Et après, une fonction de suppression qui me coûte plus cher, mais qui permet de garder l'ordre des éléments. Donc là, je n'ai qu'une seule fonction de suppression qui est directement en temps constant et qui garde l'ordre des éléments. Donc je n'aurai qu'une seule fonction de suppression de maillon sur une liste chaînée. Et enfin, dernière fonction sur la liste chaînée, qui est rechercher l'adresse d'un maillon qui contient une valeur cible. et si aucun maillon ne contient cette valeur, la fonction renverra l'adresse fictive moins 1. Par exemple, je veux regarder s'il y a la cible moins 3 dans un maillon de ma liste ou pas. Eh bien, ici, oui. Et je veux que ça me renvoie l'adresse 163. Bon, ça, pour rechercher une cible dans une liste, c'est un peu comme pour un tableau, je dois parcourir toute ma structure de données. Donc en l'occurrence, je dois parcourir toute ma liste. Donc, je vais avoir une adresse maillon en cours qui commence sur le premier maillon. et à chaque étage, je vais comparer ce qu'il y a dans le champ data du maillon en cours avec ma cible. Est-ce que 15, c'est moins 3 ? Non. Donc, je vais au suivant. Est-ce que 5, c'est moins 3 ? Non. Donc, je vais au suivant. Est-ce que moins 3, c'est moins 3 ? Oui. Donc, je renvoie l'adresse du maillon en cours. Il faudra juste que je me méfie. Pour l'instant, je regardais juste si ce qu'il y avait dans le champ data, c'était pareil que ma cible. Donc ça, ça va marcher sur les listes qui contiennent ma cible. Il faut aussi que je fasse un cas d'arrêt pour détecter quand j'ai fini de parcourir ma liste et je n'ai pas trouvé ma cible. D'accord ? En fait, il faut que je continue tant que je suis sur un vrai maillon et que je n'ai pas trouvé ma cible. Alors, c'est une fonction. qui va me renvoyer une adresse qui s'appelle recherche-adre qui prend en argument une liste lit et un nombre cible. Donc, je prépare mon parcours de liste avec une adresse que j'appelle adre-maillon-court qui est initialisée à lit.début. Tant que ad-maillon-court différent de moins 1, donc tant que je suis sur un vrai maillon, si ad-maillon-court.data est égal à la cible, je renvoie adre-maillon-court. Donc, si j'ai trouvé ma liste, je renvoie l'adresse du maillon-court. Et sinon, c'est-à-dire, si je ne suis pas sortie avec le renvoyé ici, je continue et donc, je vais au maillon suivant. et si j'ai terminé ma boucle ici avec la condition du temps-court qui devient fausse, c'est-à-dire que j'ai par contre toute ma liste sans trouver ma cible et sans sortir par la condition prématurée ici du renvoyé et donc, je renvoie moins 1. Au niveau de la complexité, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une opération au début ici et à chaque itération, je dois lire une fois dans le champ data et dans le pire des cas, je ne sors pas ici donc, je dois lire dans le champ suivant. Et au pire des cas, je fais n itérations, c'est-à-dire que je parcours chaque maillon une fois. Ça, ça correspond au cas où je ne trouve pas ma cible. Dans le pire des cas, j'ai 1 plus 2 n opérations où n est la taille de la liste donc, ça me fait un grand taux de n linéaire en la taille de la liste. Donc, pour récapituler sur mes listes chaînées et mes maillons, pour déclarer et initialiser un maillon, j'utilise cette syntaxe et pour simplifier, on a dit que ça coûtait 0 opération. Pour lire ou écrire dans le champ data ou suivant d'un maillon, ça me coûte 1 opération. Pour lire ou écrire dans le champ début d'une liste, ça me coûte 1 opération. Pour accéder à l'adresse d'un maillon ou l'inverse, ça me coûte 1 opération même si souvent, on ne l'écrit pas par abus de notation et donc, du coup, quand on ne l'écrit pas, on ne le compte pas. Ensuite, on a vu d'abord trois petites fonctions tester si la liste est vide, valeur du premier maillon et que de la liste qui nous donnait une complexité constante. Et ça, on s'en sert souvent quand on a besoin d'écrire des fonctions récursives. On peut les réutiliser du coup telles qu'elles parce qu'elles sont dans le cours. Et on a vu d'autres fonctions un petit peu plus complexes. La taille de la liste qui se fait en temps linéaire. Accéder au IEM maillon qui se fait en temps linéaire en I voulu, donc l'indice qu'on veut, ou de manière plus générale, ça se fait en temps linéaire en N. Insérer à la fin d'une liste, ça se fait en temps linéaire. Insérer au début d'une liste, ça se fait en temps constant. supprimer en gardant l'ordre, ça se fait en temps constant, à condition de pouvoir fournir l'adresse du maillon qu'on veut supprimer et l'adresse du maillon précédent qu'on veut supprimer. Et rechercher l'adresse d'un maillon qui contiendrait la cible que l'on veut, ça se fait en temps linéaire. Donc, un petit bilan pour comparer la complexité dans un tableau partiellement rempli ou dans une liste. Accéder à la IEM valeur, c'est toujours une seule opération pour un tableau partiellement rempli, alors que pour une liste, c'est un temps constant pour le premier maillon, mais c'est un temps linéaire en I pour le IEM maillon. Accéder à la taille, c'est toujours une opération pour un tableau partiellement rempli, alors que c'est linéaire pour une liste. et pour les insertions entre début et fin, et bien on voit que c'est inversé parce que c'est en temps constant l'insertion à la fin dans un tableau, mais c'est l'insertion en temps constant au début dans une liste. L'autre grosse différence, c'est que l'insertion dans une liste est toujours possible au début ou à la fin parce qu'on peut toujours rajouter un maillon, alors que l'insertion dans un tableau PR doit se faire que si on a une case libre. Et pour supprimer en gardant l'ordre, et bien dans une liste c'est plus économique puisqu'on peut le faire en temps constant. Alors que dans un tableau, supprimer en gardant l'ordre, ça nous oblige à tout décaler et ça se fait en temps linéaire. Par contre, la recherche d'une cible dans les deux cas, ça se fait en temps linéaire. Voilà, donc on voit que là, il n'y a pas une des deux qui est vraiment meilleure que l'autre. Dans certains cas, l'un est meilleur, dans d'autres cas, l'autre est meilleur. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs structures données, c'est parce qu'elles n'ont pas la même complexité dans un cas ou dans l'autre. Donc on choisit en fonction de quelles opérations on fera souvent et donc quelles opérations ont le plus besoin d'être rapides.